Vous avez donc la rue de Clérieux, où l'on pouvait faire le jeu de paraboles, parce que derrière il y a un figuier sans figues, et donc la parabole du figuier. Et ici, une autre station. Les filles de Jérusalem. Donc c'est une visite que pouvait faire à Romain-sur-Isère, avec un flambeau de nuit, faire ce parcours, ce chemin, sur cette route appelée la route du Grand Voyage, qui s'achève à l'avenue Berthelot. 400 ans plus tard viendra une palerine, la première, Sainte-Hélène et la Vraie Croix. Le roman possédait des reliques de cette vraie croix, retrouvée par Sainte-Hélène, un 14 septembre, l'exaltation de la croix. Donc, le roman et son patrimoine religieux, très important. Et c'est Romané de Beaufin, qui eut l'idée de commencer à poser ses stations à Romain, qui est, selon l'histoire, à l'équivalent de la topographie de la ville de Jérusalem. Romané Beaufin, qui est l'ancêtre de notre ministre des Finances, Bruno Le Maire. Sous-titrage Société Radio-Canada